... Depuis le 1er juillet dernier, Marion Rousse est sur les routes du Tour de France. Chaque jour, elle commente les étapes de la grande boucle sur les antennes de France Télévisions. De son poste, l'ancienne cycliste de haut niveau peut observer les performances de son compagnon et père de son enfant, Julian Alaphilippe. Dans le peloton, un autre visage lui est très familier, il s'agit de celui de Tony Gallopin. Marion Rousse a été en couple avec le cycliste français de 35 ans, qui va mettre un terme à sa carrière, entre 2008 et 2019. Leur relation s'est terminée par un divorce. Une issue qui fait dire à Tony Gallopin que ça ne s'est pas fini de la meilleure des façons, dans les colonnes de l'équipe, ce mardi 11 juillet. Ça fait partie des choses de la vie, a-t-il ajouté, alors qu'il a dû faire face à l'exposition sur la place publique de sa séparation. Pourtant, de son côté, lui a fait le choix de jamais communiquer dessus, volontairement, alors qu'il a longtemps traversé une période compliquée, avec un impact sur ses performances sur le vélo, ça a été un tournant difficile dans ma carrière. Marion Rousse et Tony Gallopin ont été mariés. Tony Gallopin et Marion Rousse s'étaient rencontrés en 2008, lors d'une compétition de cyclisme. On était dans le même comité, celui d'Île-de-France. Donc on s'est retrouvés dans le même hôtel. Ça a tout de suite collé, avait raconté la maman de 31 ans à Télé-loisirs. Après des premiers temps à distance, lui étant à Paris et elle en Belgique, les deux ex-amoureux ont partagé la même équipe professionnelle, se tirant vers le haut lors de nombreux entraînements partagés. Il y a eu de très bonnes choses, observe désormais avec le recul Tony Gallopin. Parmi elles, se trouvent notamment leur mariage en 2014 et des choses incroyables partagées depuis tout jeune, a-t-il raconté à l'équipe. Des souvenirs positifs et un état d'esprit qu'il emportera avec lui dans cette nouvelle phase de la vie qui s'ouvre à lui après son retrait du circuit professionnel. Crédit photo, Laurent Lerif anoramique. Crédit photo, Laurent Lerif anoramique. Crédit photo, Laurent Lerif anoramique.